donc bonsoir bonsoir à toutes celles et ceux qui sont présents ou qui seront présents à visionner l'enregistrement de cette présentation remettre la fontaine au coeur du village nous sommes ensemble pour parler de ce que certains nomment un bijou mais on va parler aussi d'eau d'argent et de bien-être et je vais commencer par me présenter alors qui je suis et bien moi je m'appelle tecla je suis originaire de du finistère et c'est pour ça que vous voyez la mère sur la photo d'en bas j'ai fait il y a une trentaine d'années des études pour être infirmière je rêvais d'être sage femme et je suis devenue infirmière et je suis aussi maman de trois enfants qui grandissent et pourquoi est-ce que je parle d'eau aujourd'hui et bien en tant que bretonne je crois que j'ai été sensible à l'eau depuis depuis tout le temps et je me souviens d'avoir participé à des manifestations contre la mococadis donc c'était plus la santé des océans mais en bretagne on est quand même sensibles à l'eau de la terre et particulièrement à la naissance de mes enfants je me suis vraiment interrogé sur la meilleure eau que je pouvais leur donner donc voilà c'est posé la question des filtres et la solution que j'ai trouvé à l'époque en fait c'était d'aller chercher l'eau à la source j'ai beaucoup de chance là où j'habite il y a plusieurs sources et là ce sont des photos que j'ai prises un jour où j'étais avec ma fille et une de ses amis et mon fils aussi à chercher de l'eau et en même temps avec du recul donc ces images ça fait au moins dix ans avec du recul je me rends compte que à la fois j'étais consciente de la question et en même temps j'avais pas encore toutes les informations j'avais pas encore capté à quel point la question de l'eau est importante et je suis en train de le redécouvrir aujourd'hui alors aujourd'hui j'ai prévu de présenter la fontaine sous l'angle de est-ce qu'elle peut intéresser des personnes qui font le choix d'habitat groupé et pourquoi est-ce que j'ai choisi cet angle là et ben c'est quand on regarde qu'est ce qui peut motiver des gens à se regrouper et là c'est une photographie toute récente d'un groupe de vieilles dames qui vivent ensemble et donc voilà se regrouper pour vivre c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qu'est ce qu'on cherche à ce moment là et bien souvent c'est le lien et ce qui m'est arrivé ma propre histoire avec l'eau japonaise dont on va parler plus d'une heure là et ben c'est notamment que j'ai rencontré beaucoup de personnes à la fois les rencontres et en même temps quelque chose qui est qui devient de plus en plus facile dans la communication avec les autres donc je vois bien que cette eau là alors ça c'était justement la première fois j'espère que le son est bon ok super merci donc voilà ça c'est juste l'exemple typique de de ma première rencontre avec l'eau et du coup avec plein de gens que je ne connaissais pas et c'est un petit peu l'ambiance donc pour moi l'eau c'est ça d'abord et aussi ça et donc pendant toutes les journées où nous étions ensemble et bien nous buvions de cette eau japonaise de cette eau kangen olivier neveu qui est kinésithérapeute et qui présente cette eau le jeudi soir donc pour toutes les personnes qui pourraient être intéressés par une présentation je dirais un peu plus scientifique et ben c'est possible de trouver les informations la kangen mobile c'est une fontaine kangen qui est partie en voyage jusqu'en malaisie dans un camping car voilà donc si ce qui motive et ben c'est les contacts c'est le lien c'est la relation pour moi cette eau elle favorise vraiment ça après il se peut que les gens quand ils se regroupent et ben ce soit aussi pour mutualiser pour économiser et cette fontaine là quand on souhaite faire des achats qui est vraiment du sens et qui s'inscrivent dans la durée elle est idéal puisque alors sa garantie est de 5 ans mais sa durée de vie est de plus de 20 ans et quand on dit plus de 20 ans en fait il ya des fontaines qui sont beaucoup plus anciennes que ça et qui et qui sont toujours en utilisation la société existe depuis 48 49 ans maintenant voilà et donc se mutualiser pour investir ça peut être une bonne idée donc pour rappel la quantité d'eau à laquelle on accède avec la fontaine est illimité la qualité de la fontaine est japonaise donc le montage et les vérifications sont faits à la main quelque chose à prévoir c'est d'envisager qu'il y ait un gardien ou une gardienne ou un ou des gardiens de la fontaine puisque un élément essentiel c'est qu'elle mérite d'être bien entretenue qu'elle mérite d'être nettoyée pour pouvoir offrir tout le potentiel tout son potentiel et et donc c'est bien quand un habitat groupé c'est possible sans doute de choisir un ou une ou des gardiens gardienne qui qui se montreront un peu plus vigilant à la question de l'entretien et puis on va voir un petit peu après que les utilisations elles sont innombrables donc là juste un aperçu des utilisations de cette eau et bien on peut l'utiliser pour pour là on alors on peut la boire déjà et puis ensuite on peut préparer des aliments le thé donc on fait la cuisine le thé le café tout peut être fait avec cette eau on peut nettoyer on peut faire les soins de la peau du visage celle ci est passé très très vite mais voilà le nettoyage dans la maison le détachage je fais les sols avec cette eau les vitres en fait tout peut tout elle peut être utilisée dans toutes les circonstances de nettoyage et de prendre soin alors parfois ceux qui sont motivés pour se retrouver en habitat groupé sont aussi intéressés à l'écologie et donc il ya toutes les utilisations que je viens d'évoquer mais surtout cette société elle est éco responsable et au japon sur l'île d'okinawa et bien il ya des expériences et des cultures qui sont faites du riz et du curcuma où l'eau est intégré à la fois pour faire germer puis pour prendre soin des plans et puis quand les gens vivent en habitat groupé et sont intéressés aussi à leur vitalité et bien on va aller voir un tout petit peu plus tard à quel point cette eau est précieuse alors une des choses qui me fait penser à l'habitat groupé c'est quelque chose alors l'habitat groupé je sais que ça arrive de plus en plus moi je suis originaire de france mais donc dans en europe et il ya des pays où voilà où c'est juste dans 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 les mœurs en fait c'est juste comme ça et en inde notamment où le niveau de vie n'est pas forcément on n'est pas on parle de 40 euros mensuel par habitant et bien c'est un pays où il y a de nombreuses fontaines c'est même le pays où sont vendus le plus de fontaines à la fois parce que les habitants ont conscience de l'importance de l'eau pour leur corps mais aussi ils savent se regrouper être à plusieurs pour se procurer ils ont le sens de la communauté en fait voilà donc ce qui m'a motivé à vous parler de cette fontaine et d'habitat groupé mais alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas de quoi est ce que je ce dont je parle alors son aspect est sobre mais la valeur est à l'intérieur et roulant et g va nous la présenter elle s'installe dans une chambre d'hôtel en deux minutes elle s'installe on a des personnes qui l'ont installé dans leur bateau dans leur camping car et on va produire cette type d'eau donc de 2,5 ph on est très acide on détruit des bactéries etc ou à 11,5 qui nettoie qui dégraisse qui crée l'émulsion comme on l'a vu avant l'eau à 6 qui qui fait démêlant qui fait après shampoing qui fait tonique pour la peau qui améliore le goût des pattes également vous avez le restaurant zen étoile et michelin à paris qui font leurs pattes à l'eau kangen à 6 les pattes sont plus à l'identité vous avez le ph neutre pour la prise de médicaments ensuite vous avez l'eau kangen proprement dit de 8,5 à 9,5 ph également pour le thé le café les soupes etc donc voilà un petit peu les fonctions de l'eau kangen alors cette fontaine kangen elle vient donc du japon et plus précisément du l'île de okinawa et elle est née à la fois de l'intérêt pour les eaux sacrées pour les sources sacrées et puis il ya un mariage avec la technologie on va aller regarder ça tout de suite donc vous voyez à quoi elle ressemble sur la gauche on voit un schéma de l'intérieur de la fontaine et il y a une arrivée d'eau donc qui amène l'eau du robinet et l'eau cette eau passe dans un filtre et après le filtre elle arrive dans une chambre de ionisation c'est une chambre où il y a huit plaques de titane massif et ces plaques sont recouvertes de platine médicale ou chirurgicale même et stérile et donc dans cette chambre d'ionisation en fait l'eau elle va vivre une électrolyse et c'est ce qui va la transformer formé et permettre de modifier le ph alors cette fontaine elle parle plusieurs langues le filtre il est pu c'est il faut changer le filtre en moyenne une fois par an sachant que si jamais la fontaine est très très utilisée et bien le filtre a changé plus rapidement mais dans ce cas il prévient et comme je l'ai déjà évoqué donc elle est garantie pendant cinq ans mais elle a une durée de vie de plus de 20 ans et elle est aussi détentrice d'une licence médicale au japon alors on la trouve partout dans le monde il y a 40 bureaux dans le monde et bientôt plus puisque des bureaux vont ouvrir incessamment sous peu en afrique et puis dans d'autres parties aussi je crois aussi en angleterre et mais en tout cas des 40 bureaux existants elle peut être expédié aujourd'hui partout dans le monde et à paris nous avons la chance d'avoir un bureau où à la fois il est possible de se procurer l'eau de goûter l'eau même d'aller avec une bouteille de bouteille et faire quelques réserves pour pouvoir les tester pendant quelques jours et puis de ce bureau à paris ben voilà les il ya des envois qui sont faits dans les dom dom en afrique et puis on a un service à prix vente si vous avez besoin de trouver ces informations va retourner vers la personne qui vous a invité à visionner cette présentation ou bien chercher sur le site énergique.com alors les certifications il y a donc la licence médicale internationale la norme iso 13 485 le saut d'or de la wqa c'est la water quality association donc une association qui s'occupe de la qualité de l'eau elle est aussi agréée par le ministère de la santé au japon et puis dans ce pays où elle existe depuis bientôt 50 ans et ben elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens et puis elle est utilisée dans des hôpitaux dans des maisons de retraite dans des écoles elle est utilisée dans beaucoup d'endroits alors qui est à l'origine de cette fontaine et sur cette photo vous voyez monsieur ironari oshiro et son épouse yaeko vous pouvez voir aussi l'historique et notamment la fontaine est disponible en europe maintenant depuis 15 ans et on va maintenant aller parler de ce qu'elle fait en quoi cette eau là est elle différente et voilà quel quel est l'intérêt en fait avec cette eau là on va aller regarder ça sous différents aspects l'eau dans notre corps joue différents rôles et il y a vraiment plusieurs dimensions la première c'est l'angle de l'équilibre acido basique les gens qui ont une piscine savent que c'est important d'aller surveiller le ph de l'eau dans leur piscine et que si ce ph il devient trop bas et bien il y a des risques pour qu'il y ait des algues pour que l'eau soit pas voilà en fait très rapidement plus personne n'aura envie de s'y baigner ph ça veut dire potentiel hydrogène sa mesure en fait la quantité d'hydrogène dans le liquide et dans notre corps en fait on n'a pas forcément l'habitude de s'intéresser au ph et en même temps de la même manière que dans une piscine et ben il est très très important et il y a de plus en plus de personnes qui regardent l'équilibre acido basique quand il s'agit de prendre soin d'une partie de leur corps alors cet équilibre là ce qui est intéressant de retenir c'est que notre sang il a un ph de 7,4 7,4 on dit que c'est alcalin et le ph du sang peut varier dans une très très petite fourchette entre 7,35 si jamais le ph il descend trop notre corps va pas bien du tout d'abord parce que nos organes reçoivent moins d'oxygène et et donc on très très vite en fait on va pas très très bien donc notre corps toute la journée en fait comme on a tendance à l'acidifier et bien lui il a un gros travail à faire pour maintenir le ph du sang à 7,4 et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui contribuent à acidifier et la première des choses c'est le stress c'est nos pensées ça peut être le surmenage mais aussi ce qu'on mange c'est aussi l'activité physique le sport intensif va contribuer à l'acidose et donc qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça donc si le corps est trop acide si le et bien le en fait nos organes qui permettent d'évacuer l'acidité qui sont les reins et les poumons et bien ils peuvent avoir trop de travail et donc se fatiguer alors allons voir maintenant en quoi l'eau de cette fontaine un rôle par rapport à ça on va tout de suite aller voir à nouveau relanger présent nous allons faire un test qui va démontrer en quelque sorte la présence d'hydrogène dans l'eau kangen à 11.5 de ph voilà donc là nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11.5 de ph vous voyez que là on a des flammes et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau kangen alors de l'eau qui brûle personnellement j'avais pas vraiment vu ça avant mais donc voilà de l'eau avec beaucoup d'hydrogène et bien on peut y voir des flammes maintenant on va aller écouter docteur il y est parlé qui explique le rôle de l'hydrogène en fait à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir de l'hydrogène dans le corps de générer dans le site de krebs l'atp donc l'énergie et donc au niveau du ce qu'on appelle la consigne une donc le nicotinamide adénine d'hydrure en présence d'un hydrogène on a trois atp alors ces trois atp vont permettre d'avoir l'énergie cellulaire donc il ya plusieurs volets elles permettent aux cellules saines d'être renforcées et ça ce qui est important dans la dynamique de la bonne santé ça permet également une auto lise des cellules atteintes parce que une cellule cancéreuse ou une cellule en sénescence ou bien même une cellule qui a un pro-inflammatoire lié à une maladie auto-immune ou à des nécroses cet apport d'énergie permet l'auto lise qui permet l'élimination l'auto élimination naturelle de ces cellules donc ça permet une régénérescence et ça permet une dynamique vers la bonne santé donc voilà merci docteur barley de nous expliquer l'importance de l'hydrogène et donc avec cette eau kangen et bien on apporte plus d'hydrogène alors eau alcaline ça peut arriver que des personnes se posent des questions puisque l'eau arrive dans l'estomac et notre estomac est un organe qui a besoin d'être acide pour pouvoir digérer en fait de manière paradoxale quand on amène de l'eau alcaline dans un estomac vide et bien notre estomac va produire plus d'acide chlorhydrique et donc ça aide à la digestion un autre des aspects par rapport à au ph c'est que je vous disais tout à l'heure que notre corps il va travailler pour que le sang reste à 7,4 de ph et ne descendent pas trop et quand le corps est plutôt à tendance à tendance à s'acidifier et bien ce qu'il va faire pour pour garder le ph du sang autour de 7,4 il va aller puiser dans les réserves de minéraux et donc les réserves de minéraux c'est dans les eaux dans les dents dans les cheveux et c'est là où on va se fragiliser et donc de à contrario par contre ce que j'ai déjà dit c'est que le ph du sang plus est élevé plus le sang peut transporter d'oxygène alors on cherche pas non plus à ce que ça dépasse les 4 les 7,45 mais en tout cas ça aide quand il est au dessus de 4 un petit peu comme je disais il y a de plus en plus de monde qui se rend compte de l'importance de de cet équilibre acido basique et là on va aller voir une vidéo aux états unis aux états unis aux états unis là nous montre une bouteille d'eau alcaline mais fabriquée justement en apportant un supplément de minéraux par chez nous certains suggèrent parfois de mettre du bicarbonate de soude dans l'eau aussi pour pour alcaliniser donc là à gauche on a de l'eau alcaline fabriquée et en mettant ce test cette goutte de testeur de théâtre de ph et ben sur rencontre qu'elle est alcaline à droite l'eau de la cangaine aussi est alcaline et le monsieur va souffler et en soufflant il va apporter du dioxyde de carbone ce que notre sang transporte est ce qu'on observe c'est qu'en contact avec ce dioxyde de carbone en fait une eau qui a été fabriquée de manière artificielle en apportant des minéraux et bien elle ne reste pas alcaline alors que l'eau cangaine reste alcaline voilà donc ça c'était pour l'aspect alcalin maintenant je vais vous proposer de faire comme si j'avais rien dit et on va regarder l'importance de l'eau mais sous un angle complètement différent et on va aller voir ce qui se passe dans nos cellules quand elles respirent alors respiration cellulaire c'est pas tout à fait la même chose que la respiration de notre corps quand quand la cellule respire en fait et ben ça se passe au niveau de la mitochondrie les petites choses qui bougent là alors une cellule déjà c'est petit la mitochondrie c'est encore plus petit et donc dans la mitochondrie enfin la mitochondrie va utiliser l'oxygène et va utiliser le sucre pour fabriquer l'atp l'atp c'est ce qu'a évoqué le docteur barley c'est ce qui nous donne de l'énergie et quand elle fait ça quand elle respire comme ça et bien en même temps elle évacue du dioxyde de carbone et elle va aussi évacuer de l'eau et c'est tout là en fait elle contient donc au c'est h2o mais ces molécules vont être assemblées de différentes manières et il peut y avoir et il y a parmi ces ces molécules rejetées des radicaux libres donc les radicaux libres en fait c'est ce qui apparaît quand une la mitochondrie et la cellule respire donc on en produit tout le temps en plus à l'heure actuelle on en apporte aussi pareil avec le stress avec la pollution avec le tabagisme par exemple avec certaines choses que l'on mange et plus on mange plus le corps doit travailler pour digérer puis va fabriquer des radicaux libres et aujourd'hui il est reconnu qu'il y a plus de 200 maladies qui seraient causées ou ou aggravées par les radicaux libres d'ailleurs il y a énormément de produits qui sont créés et qui vantent les bienfaits des antioxydants justement pour lutter contre le vieillissement et contre contre les radicaux libres on va juste en images radicaux libres en fait ça veut dire que ça rouille les radicaux libres créent le stress oxydatif oxydatif ça veut dire que ça rouille et là on a l'exemple de clous dans de l'eau du robinet dans de l'eau osmosée en osmose inverse et dans de l'eau kangen et on voit qu'elles ne vivent pas du tout la même chose alors l'eau kangen est antioxydante et c'est en lien on l'a vu avec avec la présence de l'hydrogène et ici on va aller écouter à nouveau Roland Eger voilà bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation sur l'eau kangen pour rappel kangen veut dire retour à l'origine et nous allons faire différents tests concernant l'eau kangen les propriétés de l'eau kangen et les possibilités les perspectives de l'eau kangen donc on va commencer par faire le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide pour ça je vais utiliser un orp mètre qui va nous donner une valeur en mini volt c'est à dire que lorsque la valeur est positive le liquide est oxydant lorsque la valeur est négative le liquide est antioxydant et le repère en fait dans notre mesure c'est la vitamine c qui se situe à moins 50 voilà donc je vais verser les différents liquides dans les verres correspondants là donc un soda ensuite on a là une eau pétillante ensuite nous allons avoir l'eau du robinet et puis enfin notre eau kangen à 9.5 9.5 de ph voilà donc j'ai utilisé mon orp mètre on va commencer avec le soda voilà donc là nous sommes très 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 oxydant nous sommes à plus 600 height donc c'est un liquide qui est très très oxydant voilà c'est moins pire mais c'est très oxydant encore plus 575 ensuite nous allons mesurer une eau pétillante nous sommes à plus puissant donc très très oxydant une deuxième eau plus 900 vraiment très très oxydant ensuite nous avons l'eau du robinet et puis nous sommes également très très oxydant à plus plus 700 et puis nous allons mesurer notre eau kangen et là nous voyons déjà la première chose c'est que nous descendons en valeur négative nous sommes à moins 600 moins 650 ça veut dire que si la vitamine c est à moins 50 ici nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine c c'est à dire que l'eau kangen est antioxydante elle est donc anti inflammatoire et anti âge merci Roland juste pour pour rappeler ce que ce que Roland vient d'exprimer là on a une classification donc entre ce qui est oxydant donc oxydant apporte des radicaux libres et ce qui est anti-oxydant et on voit bien qu'en fait les eaux qu'on boit parfois pour pour s'hydrater pour pour se faire du bien en fait elles sont occydantes et puis on voit que la fontaine permet une eau beaucoup plus antioxydante que tout le reste le docteur Hortsfitzer qui est un chirurgien cardiovasculaire et qui dit qu'il a deux chances dans la vie la première c'est d'avoir fait Harvard et la deuxième c'est d'avoir rencontré l'eau il a l'habitude de dire qu'en fait on peut pas en une journée manger assez de fruits et de légumes pour équivaloir à un verre d'eau kangen donc voilà ça c'était l'aspect je peux revenir quelques secondes c'était l'aspect respiration cellulaire et oxydant antioxydant et puis maintenant on va aller à la rencontre d'un troisième aspect de l'eau qui est celui de l'hydratation et c'est celui auquel à priori on pense tous en premier qui n'a pas entendu qu'il fallait boire de l'eau et d'ailleurs si vous prenez quelques secondes là maintenant pour pour regarder vers l'intérieur de votre corps et bien je vous mets au défi de me trouver ou de trouver pour vous une seule cellule vivante qui ne contiennent pas d'eau ou qui ne baigne et qui ne baigne pas dans l'eau et donc voilà ce qui se passe au cours de la vie c'est que on est on est hydraté à 90% et en fin de vie et bien l'hydratation du corps elle peut s'approcher des 50% alors l'eau hydrate ça pourrait ressembler à une lapalisade et en même temps on va voir tout de suite après que il ya pourtant des notions des nuances qui sont importantes et alors dans les choses qui se passent quand on n'est pas bien hydraté et ben c'est que on a le sang il a plus de mal à circuler les muscles ont du mal à plus de mal à travailler le cerveau a plus mal à travailler et si parfois on est plus anxieux plus nerveux ou plus fatigué donc on a des troubles de la mémoire et bien tout ça ça peut être lié à un manque d'eau un manque d'hydratation et comment se fait-il que cette eau kangen soit jusqu'à six fois plus hydratante que l'eau du robinet ou que l'eau en bouteille ça vient parler d'une capacité des molécules d'eau à s'assembler s'agglomérer les unes avec les autres quand l'eau ne bouge pas donc ça n'arrive pas si l'eau elle est en train de dévaler le torrent de la montagne par contre une eau qui reste immobile et ben elle va au niveau des molécules se mettre à il ya des grappes qui vont se former on appelle ça aussi des clusters et le souci avec ces grappes ou ces clusters c'est que ils vont ils deviennent tellement gros en fait qu'ils vont avoir du mal à passer les membranes cellulaires donc l'eau ne pénètre pas autant dans la cellule que la cellule aurait besoin quand l'eau passe dans la fontaine kangen et dans la chambre de ionisation et bien avec l'électrolyse en fait ces gros amas ces grosses grappes elles vont être divisées en plus petits amas de molécules qui vont eux pouvoir passer la membrane cellulaire et à nouveau on va écouter en vidéo christina qui va nous montrer en fait comment en prenant l'exemple d'un sachet thé comment cette eau hydrate plus que d'autres eaux alors elle va faire comme si le sachet thé et bien c'était une de nos cellules et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la tisane ou du thé avec de l'eau froide la plupart du temps il ne se passe pas grand chose donc là elle a mis son sachet d'un verre et elle va verser une eau minérale et comme on peut s'y attendre il se passe pas grand chose et dans un deuxième verre elle verse de l'eau kangen avec le même sachet et on s'aperçoit que et bien le le sachet diffuse son contenu là on pourrait se dire oui mais c'est de la triche parce que comme comme le sachet a été mouillé le verre d'avant et ben là c'est de c'est plus facile donc elle plonge le même sachet dans un troisième verre domine et cette fois de l'eau minérale et à nouveau il n'y a pas de thé dans le verre alors on pourrait dire d'accord mais c'est parce qu'il a tout donné le verre d'avant donc elle nous le remet dans un verre avec de l'eau kangen et là à nouveau le sachet diffuse alors pour parfaire l'expérience un troisième verre d'eau minérale et puis à nouveau un verre d'eau kangen et donc vous pouvez voir qu'avec de l'eau kangen vous pourrez offrir du thé à de nombreux amis avec un seul sachet et un des aspects que ça permet d'aller observer c'est que aussi au niveau des des arômes tout ça ça va être exhalé dans la suite de cette expérience elle va prendre quelques gouttes du sachet de thé qu'elle va verser dans deux verres dans le premier de l'eau minérale et dans le deuxième de l'eau kangen et ça ce que ça vient montrer en fait c'est que quand on prend un complément alimentaire un supplément alimentaire et bien s'il est ingéré avec cette eau et bien il va pouvoir aller diffuser ses qualités dans le corps de manière encore plus efficace en fait un corps bien hydraté va recevoir beaucoup mieux tous les bienfaits de ce qu'on lui apporte donc voilà là on en était avec l'aspect hydratation et puis maintenant je vous propose alors ce sera peut-être une découverte parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas connu moi même je n'avais jamais entendu parler du quatrième état de l'eau avant de découvrir la fontaine kangen et pourtant alors ce sont des découvertes récentes et mais gérald polak parle de l'eau morphogénique du quatrième état de l'eau et cet état là en fait donc on connaît liquide on connaît solide on connaît gazeux c'est ce qu'on apprend à l'école mais cet état là en fait il serait plus de l'ordre de colloidal et c'est la capacité de l'eau à s'assembler avec les les substances hydrophiles donc qui aime l'eau autour d'elle et notamment dans le corps c'est essentiel pour tout ce qui concerne les fascias et les fascias c'est ce qui relie tout dans notre dans notre corps alors est ce qu'on pourrait dire qu'il y a molécules d'eau et molécules de on s'est dit une molécule d'eau voilà et en fait non en fait deux molécules d'eau peuvent être très très différentes notamment parce que la longueur des liaisons entre les entre les atomes peut être différente donc au c'est h il ya deux h il ya un haut donc il ya un oxygène qui est relié à deux hydrogènes et voilà et la longueur des liaisons entre l'oxygène et les deux hydrogènes peut varier donc ça il ya plus d'espace dans la molécule l'angle aussi peut varier et en fait vous imaginez bien que si dans une molécule il ya plus d'espace et bien quand les molécules s'assemblent les unes avec les autres ça fait aussi plus d'espace et en fait cet espace là il est fondamental pour pour ce qui est de de la circulation de l'information la circulation des photons et donc on parle de la structure de l'eau et cette structure elle parle elle permet la cohérence elle permet au niveau des mémoires à la fois de de lâcher certaines mémoires et puis de regarder d'autres choses en mémoire mais cet aspect là donc est vraiment nouveau et passionnant mais il ya encore beaucoup à découvrir et alors je suis caché là mais c'est le c'est pauline linus carl qui appelline carl poling pardon qui lui a exprimé que la taille et la forme des molécules et donc des clusters ces grappes là sont bien plus importantes que leur composition chimique et vous avez peut-être entendu parler de de masaru emoto lui a fait un des premiers à avoir mis en évidence la question de de la structure des molécules et notamment en prenant en photo des cristaux et en montrant que ces cristaux peuvent être absolument différents ici les photos ont été prises par le photographe de namaru emoto qui était qui est le successeur de masaru emoto il a rencontré roland et j'ai en suisse et donc sur la gauche vous pouvez voir les photos de cristaux à la sortie de l'eau du robinet et puis à droite des photos des cristaux à la sortie de l'eau cangaine et en fait voilà donc là ça montre la structure des molécules voilà pour cette quatrième dimension et maintenant on va les jeter un petit oeil à l'avis d'experts dans le domaine docteur iliès barley que vous avez vu tout à l'heure en vidéo qui est donc un médecin algérien qui a été un des premiers enfin en tout cas qui a découvert la fontaine cangaine quand elle est arrivée en europe et le jour où lui il a eu cette fontaine là il a eu envie d'être son propre cobaye et notamment en faisant un des tests oligoscan les tests oligoscan qui permet de détecter la présence de méteux lourds dans le corps donc il a fait le test avant de boire l'eau quelques mois après avoir bu l'eau et les tests à ce moment là ont montré une diminution pour chacun pour chaque résultat ils avaient tous basculé du rouge à orange orange à jaune jaune à vert selon selon le cas et le docteur barley a eu l'expérience de se retrouver sans pouvoir utiliser la fontaine tout d'abord tout à l'heure j'ai évoqué l'importance du nettoyage et il a il a dû utiliser enfin il a dû changer son filtre au moment du du co vide il n'a pas pu recevoir de nouveaux filtres et donc il n'a pas pu utiliser la fontaine pendant plusieurs mois à ce moment là il s'est remis à boire de l'eau en bouteille et quand il a fait le test après avoir bu pendant quelques mois à nouveau l'eau en bouteille et bien le présence d'émélo taux lourds dans son corps avait à nouveau augmenté et ça s'est à nouveau équilibré quand il a pu utiliser à nouveau la fontaine kangen et docteur barley en algérie a élaboré un protocole il est et il a créé ou d'une certaine où il promeut d'une certaine manière la médecine intégrative et donc il a créé un protocole qui est qui est enseigné en algérie qui a été homologué par le ministère de la santé et dans ce protocole et bien il inclut la fontaine Docteur Hiromichigna un des inventeurs de la colonoscopie pour lui le colon c'est à la fois le signe et en même temps la preuve de la santé de la vitalité dans le corps et attention à l'image qui suit parce que c'est une photographie de colon prise lors d'une colonoscopie sur la avant de boire de l'eau kangen une femme qui a un cancer du sein et puis à trois mois après avoir bu trois litres d'eau kangen donc ça c'est vraiment la santé de l'intérieur et encore plus de l'intérieur on va tout de suite regarder ce qui se passe dans le sang donc dix minutes après le réveil 10 minutes après avoir bu du café 10 minutes après avoir bu de l'eau et 10 minutes après avoir bu de l'eau kangen bien sûr quand il y a du mouvement quand ça circule et ben c'est meilleur signe pour notre sang que quand ça ne circule pas les experts parfois c'est pas ce qu'on pense les animaux on peut leur faire confiance pour tout ce qui est instinct sans qu'on ait besoin de leur apporter des preuves ou trop d'informations et on va tout de suite aller voir un chien à qui on a donné le choix entre de l'eau de la fontaine kangen et de l'eau du robinet il appelle son chien et le voilà il teste il regarde et puis c'est l'eau de la kangen qui a eu son intérêt et si vous regardez ça que vous voyez bien qu'il est très 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 content de boire cette eau d'ailleurs il s'arrête plus et ça fait ça des fois enfin moi ça m'a fait ça aussi quand j'ai eu l'occasion de la boire pour la première fois j'en voulais plus et plus et plus voilà alors les animaux mais aussi les plantes ici une expérience avec des patates douces donc dans de l'eau du robinet dans de l'eau minérale dans de l'eau kangen et dans de l'eau à osmose inverse alors parfois ce sont les célébrités qui en parle comme tony robbins qui recommande cette eau là et puis certains qui qui en parle plus ou moins on va voir tout de suite que la femme de ronaldo ronaldino ronaldo le footballeur sa femme qui a été filmé pour une série netflix on peut voir la fontaine dans sa cuisine et un autre footballeur connu il s'agit de benzema et voici une interview de son cuisinier c'est un peu de spirulina biologique a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina voilà donc les footballeurs les sportifs et les croyances qui ont été Voilà, donc les footballeurs, les sportifs, ils ont bien conscience de l'importance de l'hydratation pour leur corps parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont moins de force et qu'ils vont moins vite quand ils ne sont pas hydratés. Et leur corps est leur outil de travail. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'importance de l'eau. Et puis, on va aller voir maintenant le deuxième pilier d'Energique, la société qui distribue les fontaines Kangen. Et ce pilier-là, c'est la prospérité pour tous. Alors, on va bien sûr regarder en premier, mais combien elle coûte. La fontaine, c'est un investissement de 5 066 euros TTC livré en France. Hors taxe, elle est à 4 200 euros. Quand elle doit être livrée, par exemple, en Afrique ou sans doute dans les dom-toms, voilà, j'ai eu la question pour Tahiti, eh bien, la livraison, elle est à 200 euros. Et pour certains pays d'Europe, eh bien, il faut consulter la personne qui vous a invité à visionner ce moment. Elle saura vous répondre. Alors, excusez-moi. Dans les possibilités de financement, il y a le crédit Énergique, un crédit qui est proposé par la société et qui peut se faire sur 3 à 24 mois avec un apport qui varie entre 1410 et 1620 euros. Il y a également la possibilité de faire un crédit Cofidis. Alors là, il y a deux exemples de montants avec un crédit Cofidis sur 5 ans ou sur 9 ans, sans apport. Et puis, il est possible aussi de choisir d'avoir un premier remboursement 6 mois plus tard. Sachant que, voilà, un crédit, c'est un engagement qui doit être honoré. Et quelles sont les autres possibilités ? Alors, bien sûr, on peut voir avec une banque, ça peut être un investisseur. Et là, comme on parle d'habitat groupé, certains vont aussi regarder du côté des crowdfunding. Est-ce qu'il peut y avoir un don ? Enfin, voilà, quelles sont les infinies possibilités, en fait, pour avoir les 5 066 euros ? Et avec cet aspect de la prospérité pour tous, on va aller voir le jeu à somme non nulle auquel nous sommes invités par la société Énergique. Est-ce que les habitats groupés ont besoin, ou ça peut aider, en tout cas, d'avoir des financements, d'avoir de l'argent ? Est-ce que ça peut aider à acheter des terres, des terrains ? Est-ce qu'il y a besoin d'argent pour construire, pour rénover ? Est-ce que ça peut être une bonne idée d'avoir de l'argent pour rémunérer ce qui œuvre ? Je pense à celles qu'on appelle parfois les femmes au foyer, quand il y a des jeunes enfants. Et à quoi peut servir l'argent, en fait, au sein d'un habitat groupé ? Alors, on parle d'un vrai modèle japonais, gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est l'idéologie, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'idéologie d'harmonie industrielle dans le Japon moderne. Voici à nouveau Hiro Nari Oshiro. Et on va entendre tout de suite l'histoire de ses débuts. C'est la lecture du livre que vous venez de voir par Audrey Boussmar. Je suis avec mon ancien professeur, monsieur Wunten et sa femme. Une expression qui résume les débuts d'Oshiro et sa situation actuelle. Son histoire débuta dans une famille de pauvres, dans un petit village, sur une toute petite île. Ce qu'il désigne collectivement, ses origines. Ses origines semblaient toutes insignifiantes. Outre ses origines pénalisantes, Hiro Nari Oshiro connut des conditions défavorables, des difficultés, des échecs, puis la survie et enfin une renaissance. Il est facile d'adopter une approche négative et de penser que ses débuts ont constitué des désavantages pour Oshiro. Cependant, si nous prenons du recul, bien qu'à postériori, ses débuts modestes sont comme de tout petits ruisseaux, ou plutôt l'énergie de tout petits ruisseaux. Chaque ruisseau, pris séparément, n'a que peu d'effet. Mais une fois assemblés, l'énergie de chacun d'entre eux afflue à une grande rivière ou un grand feu. Merci, Audrey. Et ça, c'est juste pour dire que, voilà, M. Hiro Nari Oshiro, ça n'a pas toujours été facile. Et il aime la fontaine. Et ce qu'il aime aussi, c'est que chacun, chacune, qui envoie la beauté, puisse l'obtenir, puisse y accéder. Et donc, la fontaine est distribuée en marketing de recommandation et un distributeur va recevoir une compensation. Ces compensations sont progressives au fil des ventes. Et donc, elle démarre aujourd'hui à 285 euros lors de la vente d'une fontaine. Et puis, ça évolue et ça peut aller jusqu'à 1710 euros à partir de 101 fontaines vendues. Alors, bien sûr, il y a un plan de compensation qui est un petit peu montré ici, mais là, encore retourné vers la personne qui vous a parlé de la fontaine. Et puis, elle saura vous expliquer. Ce plan de compensation a été breveté il y a une vingtaine d'années. Et il est vraiment fait pour que chacun puisse grandir, en fait. Alors, là, j'évoque Tokurai. Et Tokurai, c'est une possibilité de distribuer la fontaine même quand on ne l'a pas. Et de recevoir des bonus même quand on n'a pas la fontaine. Mais dans le cadre d'un habitat coupé, ce n'est pas forcément la solution qui serait la plus adaptée. Je posais la question, mais est-ce que tout le monde aujourd'hui peut faire distributeur de la fontaine ? Alors, à la fois, oui, toute personne majeure. Et bien sûr, il faut prendre soin du cadre juridique du distributeur, sachant qu'il y a plusieurs possibilités qui existent et qui sont, du coup, à voir avec les lois du pays. Et puis, en même temps, non, bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire. Ce qui est indispensable pour moi, c'est d'en avoir envie, c'est d'avoir l'élan. Et puis, bien sûr, il y a quelques astuces à apprendre. Et en même temps, quelqu'un qui souhaite distribuer la fontaine, eh bien, rejoint une équipe. Et là, on peut voir une des dernières rencontres d'équipe. Et puis, également, j'ai parlé du bureau à Paris tout à l'heure. Et puis, il y a un superbe service après-vente. Alors, moi, je me propose la question juste. Est-ce qu'un des formidables atouts d'un habitat coupé, ce ne serait pas le réseau ? Puisqu'un habitat groupé, il y a déjà plusieurs personnes. Donc, tout le monde connaît des personnes. Et donc, cette fontaine-là, voilà. En fait, c'est tellement facile d'offrir un verre d'eau. Et parfois, parler de la fontaine, c'est juste ça. C'est juste offrir un verre d'eau et laisser l'eau parler. Et là, c'est à nouveau l'équipe dans laquelle je suis, mais dans laquelle est peut-être la personne qui vous a parlé de cette fontaine. Et donc, il s'agit d'une équipe avec des réunions, des moments d'échange, des rencontres. Il y a un espace membre et un forum. Donc, tout est en place pour pouvoir accompagner au mieux toutes les personnes qui souhaiteraient s'investir de cette manière aussi avec la fontaine. Ça, ce sont des possibilités de voyage pour cette année, mais je passe. Et on en a fini avec l'argent. Juste, on va retourner voir ce qui se passe au niveau du bien-être. Alors, c'est le troisième pilier d'Energique. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai évoqué quand j'ai parlé d'habitat groupé tout à l'heure. Quels choix font sens pour soi ? Juste, l'idée de ne pas polluer, de ne pas aggraver la pollution plastique. On n'a plus besoin d'acheter de bouteilles d'eau. Comme je l'ai déjà évoqué, voilà, c'est une société qui est éco-responsable. Parfois, cette eau, elle vient réveiller un sens et une envie, une mission en fait. Et Suleika, qui est là et que j'ai rencontré, Suleika, c'est une porteuse d'eau des temps modernes et qui a à cœur de faire connaître cette eau aujourd'hui, à la fois dans les entreprises en France, mais aussi en Afrique. Là, elle est à Djibouti, qui est son pays d'origine. Et voilà. Et combien de personnes peuvent, comme ça, avoir des missions qui se révèlent ? Moi, peut-être. Et qui d'autre ? Alors, donc les relations. On a vu le lien social. Un des aspects aussi, que je n'ai pas encore évoqué, mais de plus en plus de personnes se reconnaissent ou sont prêtes à se montrer comme porteurs d'eau. Et notamment, voilà, une carte. C'est possible de se faire connaître et de, voilà, juste de permettre en fait à l'eau d'être découverte au travers d'eau. Je n'ai pas parlé de ça. Voilà, nous allons continuer avec le test des tomates. Puisque vous savez qu'en fait, nous consommons en moyenne 1,5... On parle de bien manger là, de manger sain. Et en fait, ce que nous faisons tous, eh bien, c'est que nous lavons nos fruits et légumes dans l'eau pour enlever les pesticides. Mais nous savons que les pesticides ont été conçus pour résister aux intempéries, à l'eau. Et donc, vous allez voir que nettoyer vos fruits et légumes avec de l'eau normale, c'est juste pas possible. Donc là, nous avons des tomates du magasin. Et donc là, je vais laver mes tomates à l'eau du robinet. Et là, je vais utiliser notre eau quangaine, mais à 11, 11,5 de pH. C'est-à-dire que l'échelle du pH est en logarithmique. Nous avons 50 000 fois plus d'oxygène que le pH neutre. Et là, j'ai lavé mes tomates à l'eau quangaine, 11,5 de pH. On va laisser deux minutes. Là, on va passer à l'autre test, au dernier test, avec de l'huile. On va verser de l'huile de sésame. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau quangaine à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits, légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Notre roi 11,5, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau quangaine. Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Merci Roland Hégé. Donc, voilà, je parlais des plaisirs de la bouche et de la table dans ce qui nous permet d'être en santé émotionnelle et métaphysique. Et pour conclure, ça fait partie aussi de mon expérience, c'est de connecter avec un autre niveau de gratitude depuis que cette eau est dans ma vie. Et quand je l'ai bu, en fait, je suis passée de plusieurs conclusions que j'avais sur cette eau sur cette fontaine, sur le prix, sur plusieurs points de vue. Et après avoir bu trois verres d'eau, ce qu'il y avait en moi, c'était juste la question « OK, et maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour que la fontaine arrive dans ma vie ? » Et elle est venue très, 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 très vite. Et ce que je vous souhaite, c'est que ça se passe de la même manière pour vous. Donc, voilà, si cette présentation vous a parlé, eh bien, juste demandez « OK, maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour pouvoir accueillir cette fontaine ? » Et je vais maintenant arrêter le partage de cet écran. Je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, voilà, et donc je reviens sur le zoom. Donc, merci à vous qui êtes ici. Est-ce que, Suleika, je vois que, est-ce que par hasard, tu avais envie de prendre la parole ? Alors, d'abord, je voulais te féliciter, Técla, pour cette présentation qui me bluffe. Et je vois aussi les commentaires d'autres participants, là, qui l'ont aussi apprécié. Bravo à toi. Merci de nous reconnecter à notre sensibilité, parce que c'est aussi une présentation qui vient du cœur, qui vient du cœur et qui me touche tout particulièrement. Ce que j'ai à dire, c'est peut-être mon témoignage. J'ai connu cette eau il y a deux ans, maintenant, et elle est venue tout naturellement rentrer dans mes habitudes quotidiennes en tant que chef d'entreprise, en tant que maman, avec une vie très, très, très sainte. J'ai cherché une solution qui vienne calmer ce stress. Donc, j'avais fait des médecines alternatives, à plus de ponctures, énergéticiens, etc. Mais je sentais que ce n'était pas encore ça. Donc, quand on me parle de l'eau, j'imagine un geste simple, quotidien, qui vient faire le job. Et le déclic qui s'est fait lors d'une présentation à Paris, où j'ai échangé avec des gens qui ont cette fontaine, dont une dame de 70 ans qui a cette fontaine depuis plus de 10 ans. Et je l'ai vue belle, pimpante, rayonnante, et je me dis, OK, je veux être comme toi à ton âge. Et j'ai tout de suite, voilà, j'ai pris ma frontière, j'ai posé mon chèque et je suis repartie de Paris avec la mienne. Donc, depuis, l'arté mentale, rapidité de, je ne sais pas, tout ce qui est réflexion, rapidité d'analyse, énergie, vraiment énergie. Et ça, je l'ai constaté encore il y a quelques jours, je disais à mon fils, mais tu te rappelles, à l'époque, quand je rentrais du bureau, je m'affalais dans le canapé en fin de journée, épuisée, n'ayant même pas d'énergie pour faire à dîner, faire un peu d'engagement, etc. Et ça, il n'y a plus. Depuis que j'ai cette eau, je n'ai plus ces coups de barre. Et c'est que du bonheur. Donc, depuis, ce que je fais, c'est, j'en parle aussi autour de moi, parce que ça m'a fait tellement de bien à moi, à mon fils, à mes parents, à Djibouti, justement, la photo, c'était là-bas. Et les retours sont juste exceptionnels. Et ce n'est que de l'eau. Au début, je dis, bon, c'est que de l'eau. Et en même temps, le que ne devrait pas exister, puisque c'est l'eau, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Donc, en prenant aussi ma fontaine, je me reconnecte à moi, à mes racines, à mon histoire, à l'essentiel. Voilà, je me reconnecte à l'essentiel. Et aujourd'hui, je transmets cet essentiel. Je sensibilise les chefs d'entreprise, je sensibilise un réseau qui est beaucoup plus en Afrique sur l'importance de boire une eau adaptée pour son corps. Parce qu'au final, cette eau n'est pas miraculeuse, c'est juste l'eau qui est faite pour notre corps. Et j'encourage toute personne en regardant cette vidéo à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle met dans son corps. Surtout, quelle eau elle met dans son corps. Merci. Merci, Soleika. Il y aurait tellement à dire le sujet. Et l'approche d'un groupe. Alors, comment tu appelles ça, la thématique ? Habitat groupé. Habitat groupé, c'est des gens qui se réunissent parce qu'ils choisissent de vivre ensemble. Et souvent, choisir de vivre ensemble, c'est effectivement, alors c'est à la fois pour le lien, et puis c'est aussi des fois mutualiser. Parce qu'en fait, quand il y a 10 appartements ou 20 appartements dans un immeuble et que chacun a sa machine à laver, il y a des gens qui se disent, mais en fait, peut-être qu'une machine à laver, il n'y en a pas besoin d'une dans chaque appartement. Peut-être qu'une machine à laver de qualité, elle peut servir à plus de monde, en fait. Et avec une réflexion comme ça, en fait, La Fontaine, à combien de familles est-ce qu'elle peut servir ? Voilà, pour ceux qui sont déjà dans cette réflexion-là. C'est ça. Et on peut transposer cette notion d'habitat groupé à toute communauté, de toute tradition, de tout continent. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. L'Inde nous montre le chemin. En achetant cette fontaine, il y a beaucoup de ventes de fontaines. La plupart achètent en groupe. Voilà, ça nous donne aussi une autre perspective, une autre forme de solidarité que permet aussi cette eau. En Afrique, il y a les tontines. Après, selon les régions, en fait, les gens, ils trouvent des solutions. Oui. C'est ça. C'est ça. Bon, merci en tout cas. Un plaisir. Et puis, à très bientôt. Moi, j'ai posé d'autres thèmes comme ça, de présentation qui vont être un petit peu orientés. Le prochain, un peu en lien, ce sera avec les épiceries coopératives. Alors ça, c'est pareil. En France, on en voit de plus en plus apparaître dans les villages des gens qui souhaitent avoir un lieu vivant dans le village, un lieu qui à la fois rassemble. Et donc, moi, je me pose la question de quelles contributions est-ce que cette fontaine peut être dans un lieu comme celui-là ? Donc, ça va être le thème de la semaine prochaine, de mercredi prochain. Et puis, dans 15 jours, eh bien, j'irai voir avec la question des centres de santé. Comment est-ce qu'une fontaine kangen, cette fontaine japonaise, peut s'intégrer dans un projet de centre de santé, de centre... Enfin, je dis santé, non, de centre de bien-être. Voilà. Beau programme. Voilà, merci. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. A bientôt. Ciao.